C'est une affaire bien étrange qui va nous intéresser aujourd'hui. En trois ans, une trentaine de jeunes hommes, tous étudiants, ont été retrouvés noyés dans des fleuves de France après ce qu'on appelle des soirées arrosées entre amis. S'il y a eu des accidents, bien sûr, certaines affaires indiquent que ces noyades ne seraient pas toutes dues à un alcoolisme excessif de la part des jeunes. En 2011, une première série va hanter la ville de Lille avec six victimes. Puis, à Nantes, avec deux noyés en 24 heures. Et ça reprend ici à Bordeaux en 2012, où en dix mois, six jeunes, tous étudiants sans histoire, ont été engloutis par la Garonne. Un épais mystère recouvre ces disparitions qui, pour la plupart, restent inexpliquées. Quand on tombe dans la Garonne, on se noie. Neuf fois sur dix. Donc, moi, tant qu'on ne va pas prouver que c'est effectivement un accident, pourquoi s'en est un ? Il apparaît clairement que ces jeunes, à un moment donné, au moment crucial, se sont retrouvés tout seuls. Depuis le 27 mars, le jour où nous avons retrouvé notre fils noyé dans la Garonne, nous avons une porte close. Sans entendre dire, alors qu'on est dans le deuil, que celui qui est mort était un alcoolique et un drogué mal élevé, ça ressemble à quoi ? C'est scandaleux de ne pas avoir accès à des résultats qui concernent notre enfant. C'est un ministère public qui s'inquiète de l'opinion publique et des médias plus que des parents victimes ou pas, mais en tout cas d'un drame certainement qu'il est censé protéger. qu'on me donne toutes les bandes, je passerai le reste de ma vie à chercher. Savez-vous que l'auteur de l'usage de cette carte bleue a été identifié et interpellé ? Il n'y avait pas d'eau dans les poumons, pas d'eau au niveau du cœur. Donc, pour moi, ce n'est pas une noyade. Il avait un coup au niveau de la tempe et il saignait du nez. On veut juste une réponse sincère, faite par des enquêteurs qui font leur boulot. Il a été drogué. J'affirme, il a été drogué. Je serai un peu plus en recherche de la justice parce que la vérité, je commence à me demander si on pourra l'obtenir un jour. Valentin, Maxime, Vincent, Maxime, Julien, Nicolas. Des prénoms qui s'égrènent sur une liste maudite qui hantent les bords de la Garonne. À Bordeaux, en moins d'un an, six jeunes garçons disparaissent mystérieusement après une soirée alcoolisée entre amis. Quelques jours plus tard, leurs corps sont tous retrouvés dans la Garonne. Mais ces affaires ont des précédents. Les premiers cas vont tenailler la Bretagne, la Normandie et le Nord en 2009. L'année suivante, quatre noyés succèdent dans l'Est de la France. En 2011, les noyades se détournent mystérieusement vers l'île où six jeunes étudiants sont retrouvés dans la Deule, le canal fluvial qui encercle la citadelle du centre-ville. La même année, ce sont Grégoire et Rémy qui disparaissent au même endroit, à Nantes, à une journée d'intervalle. Puis, c'est autour de Toulouse, avec deux noyés, Latte dans le Languedoc et enfin Bordeaux, avec ses six noyés. Alors que penser de ces affaires ? Les autorités judiciaires qui privilégient la thèse de l'accident restent très discrètes, générant les rumeurs les plus folles, comme le trafic d'organes. Mais c'est la théorie du serial-pousseur qui va prendre le plus d'ampleur, notamment à Lille et à Bordeaux, où les noyades se sont succédées. À Bordeaux, une famille est brisée par la mort de leur fils unique. En mars 2012, Vincent Zeka, 19 ans, disparaît sans laisser de traces. Ses parents, Sylvie et Laurent, ne s'en remettent pas, mais très vite, leur courage et leur détermination vont prendre le dessus. Car ils veulent comprendre. Vincent, un étudiant en droit sans histoire, finance ses études en travaillant à mi-temps. Dans la nuit, du 3 au 4 mars dernier, il va dîner avec ses collègues de travail. En rentrant chez lui, il se fait voler sa carte bleue, se perd dans les rues du centre-ville et disparaît. Son corps sera repêché dans la Garonne 23 jours plus tard. Laurent Zeka est le papa de Vincent. On se rend compte, effectivement, que la totalité des jeunes qui ont été retrouvés noyés dans la Garonne ou dans la Deule, ou en fait, les noyés de France, parce qu'il y a une liste qui est assez conséquente. Et on retrouve toujours, dans tous ces cas-là, des enfants isolés. Isolés qui finissent par se noyer. À Bordeaux, les dates de disparition se succèdent et on peut imaginer une loi des séries. C'est toujours des dates qui se suivent et qui se suivent relativement proches. Moi, je trouve ça impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a une série et ça s'arrête. Alors, on a parlé de loi des séries pour Bordeaux. Moi, je ne crois pas la loi des séries. Mais par contre, là, il y a une vraie loi des séries dans les noyés sur la carte de France. Sur Bordeaux, ce n'est pas possible qu'il y en ait six d'affilée dans une loi des séries en moins d'un an. Cette série de noyades est un traumatisme pour les Bordelais et pour les familles des 70 000 étudiants inscrits ici. On sait que la première noyade en décembre 2011 était accidentelle. Des témoins ont tout vu. Mais les autres. Pour Jean-Louis David, premier adjoint au maire de Bordeaux, il n'y a qu'une explication. Le dénominateur commun des drames en question qui se sont tous terminés dans la Garonne par une noyade, c'est de jeunes étudiants ou jeunes tout court, d'ailleurs pas forcément étudiants, très alcoolisés, hyper alcoolisés, qui se retrouvent dans un état d'inconscience on va dire au petit matin et qui à partir de là, de manière plus ou moins différente d'ailleurs, engendre la balustrade et saute dans la grotte. Cette théorie est trop simpliste pour le père de Vincent. Nous avons eu des doutes sur la thèse de l'accident parce que justement, a été dit d'entrée accident. Voilà. Mais Hubert Végelle, le préfet adjoint à la sécurité, est lui sans appel. Il apparaît clairement que ces jeunes, à un moment donné, au moment crucial, se sont retrouvés tout seuls et n'étant plus en capacité de raisonner, de choisir leur chemin, étant même poussés à aller au-delà de la limite que constitue une barrière en l'escaladant et en se jetant à l'eau. Il est vrai que tous les soirs, le centre-ville est très fréquenté par de jeunes fêtards plutôt alcoolisés. Déjà, rien qu'avec le fait qu'il y ait eu un vol physique de sa carte bleue, je ne peux pas accepter d'emblée l'accident. On dit accident. En ce moment, voilà, le dossier de Vincent étant monté à la brigade criminelle, si la criminelle d'entrée dit que c'était un accident, je vois pourquoi on a été à la brigade criminelle. Donc moi, tant qu'on ne va pas prouver que c'est effectivement un accident, pourquoi s'en est un ? Bref, pour les autorités, ces noyades ont une cause et une seule, une hyper-alcoolisation des jeunes. Un jeu qui consiste à se saouler en un temps record. On appelle ça le binge drinking. Pourtant, Vincent Zeka ne buvait pas. Il vivait avec Lauriane, sa petite amie. Le jeune couple venait de s'installer en ville et sortait peu, préférant passer ses soirées à la maison, à lire ou à regarder des films. La maman de Vincent qui a gardé ses réflexes d'inspecteur de police veut comprendre. C'est l'enquête de sa vie et il y a des choses qui ne collent pas. C'est un cas atypique. Il y a beaucoup plus d'éléments, il y a beaucoup plus de zones d'ombre. C'est son cas qui dérange. C'est un cas qui va peut-être amener à ce que ailleurs en fouillant sur d'autres noyades ça ne soit pas aussi simple que des soi-disant beuveries ou des choses comme ça. Victor Gioa est l'avocat marseillais des familles de victimes. Madame Zeka elle est habituée à rechercher la vérité. Madame Zeka c'est une spécialiste du crime et elle heureusement pour elle le réflexe professionnel de l'enquêteur prend le pas sur la souffrance de la mère qui est déchirée par la disparition de son fils. Et tout de suite l'enquêteur qu'elle est va déceler les anomalies et les mettre en exergue. Madame Zeka n'imaginait certainement pas que sa formation de spécialiste du crime aboutirait un jour à mener l'enquête de sa vie et pourtant c'est une réalité. Elle mobilise toute la puissance de sa formation républicaine au service de la disparition de son fils et elle met à notre disposition cette compétence. Pour comprendre ce qui s'est véritablement passé cette nuit-là Sylvie Zeka demande à avoir accès aux images de vidéosurveillance du centre-ville de Bordeaux. La brigade qui traite ses affaires l'y autorise mais elle n'aura le droit qu'à un seul et unique visionnage. Alors de caméra en caméra elle observe Vincent en train de déambuler dans le centre-ville. A 21h30 Vincent dîne dans ce restaurant. Il y rejoint son patron ainsi que 12 autres collègues de travail. Son seul ami du boulot n'est pas là alors pour passer le temps il échange des SMS avec Lauriane sa petite copine. Apparemment il s'ennuie ferme. A 1h15 du matin le petit groupe de convives sort du resto. Certains veulent prolonger la soirée. Vincent décide de les raccompagner jusqu'à leur voiture garée dans un parking souterrain. Comme il l'a dit à son ami au téléphone j'accompagne jusqu'à leur voiture les collègues qui vont en boîte et ça fait que d'ici trois quarts d'heure je serai à la maison. Sauf que les témoignages nous précisent qu'ils descendent dans ce parking et va parler à trois jeunes qui auraient une voiture blanche et ils discutent 5-10 minutes avec eux. Vincent accoste ses jeunes pour leur demander une cigarette mais leur discussion s'éternise. Ses amis s'impatientent et s'en vont. Vers 2h moins le quart Vincent sort enfin du parking. En théorie il doit maintenant rentrer chez lui mais on le voit aborder un autre groupe de jeunes sur la place. Sur les caméras je vois un Vincent qui est un petit peu euphorique j'ai l'impression qu'il titube un peu qu'il va vers un groupe de personnes à la sortie du parking ils parlent ensemble après il s'en va et puis après Vincent part à l'opposé de chez lui. A cet endroit Vincent se trouve à 7 minutes à pied de son domicile mais contre toute attente il prend la direction opposée et marche seul. Son état semble se détériorer à vue d'oeil. Et après je vois Vincent il ne marche plus du tout pareil. C'est que Vincent il y a une transformation c'est que Vincent il a fini de tituber. Vincent est raide. Vincent est droit. On voit notre enfant se transformer complètement devenir un véritable robot c'est à dire qu'il avait une tenue raide pas une tenue d'une personne alcoolisée un regard fixe agar lointain éperdu désorienté déboussolé puisque cherchant son chemin il est parti à l'opposé Vincent se dirige vers un bar-restaurant si bientôt l'heure de la fermeture les derniers clients finissent leur verre en terrasse Vincent leur demande une cigarette et fait tomber son briquet que son père lui a offert et là impossible pour lui de le ramasser Je sais que là il est tôt dans la soirée il est à peu près deux heures un quart ce restaurant ferme et Vincent ne peut pas ramasser son briquet il n'arrive pas à pliquer les chambres Vincent est raide il marche trop après quelqu'un le remet sur ce chemin après ça Nadine Guyotouzot est profiler elle analyse les comportements des personnes dans des enquêtes criminelles elle a travaillé sur le dossier avec Sylvie et s'est jointe à l'enquête il est allé dans la direction de la rue Sainte-Catherine Vincent s'enfonçait dans le noir en allant vers la rue Sainte-Catherine c'est très important à noter il n'y avait plus de lumière il n'y avait plus rien du tout Vincent poursuit son chemin mais sur les images de vidéosurveillance on voit un homme portant un caban noir lui emboîter le pas il est alors 2h20 du matin là je le vois il est accompagné de quelqu'un qui se met un peu à l'écart de lui comme si Vincent l'embêtait mais comme s'il n'était pas tout à fait avec lui parce qu'il y a aussi des caméras arrivé rue Sainte-Catherine Vincent sait qu'au bout de cette rue très éclairée se trouve son appartement c'est la grande rue commerçante de Bordeaux il y a toujours du monde et pourtant Vincent prend une autre direction cette personne a une démarche assez altière assez sportive calme il est plutôt invisible on ne le voit pas en fait en gros on ne le voit pas on voit que sur le dos à un moment donné il tourne sans explication sur la gauche avec cette personne là on ne sait pas exactement ce qui va se passer pour Vincent et ils disparaissent tous les deux dans la rue c'est à dire qu'il y a un moment donné il y a une autre caméra où Vincent est censé passer mais l'autre aussi est censé y passer et Vincent a disparu à ce moment là à partir du moment où Vincent quitte la rue Sainte-Catherine Sylvie perd sa trace pendant 45 minutes 45 minutes durant lesquelles un retrait d'argent est effectué avec la carte bleue de Vincent dans un distributeur situé à seulement 10 minutes de là où l'on a perdu sa trace on sait qu'à 2h48 sa carte bleue a été utilisée son compte a été vidé donc son code confidentiel a été pris l'homme au manteau sombre que l'on distingue sur les images près de Vincent s'arrange pour que son visage ne soit jamais filmé on sait d'autre part que le retrait a été effectué dans un distributeur qui n'a pas de caméra du coup on se dit on a affaire à des gens organisés en tout cas c'est ce que pense Sylvie des témoins qui nous avons retrouvés ici à Bordeaux et qui souhaitent rester anonymes ont vécu le même genre de mésaventure dans ces rues sombres alors qu'ils sortaient de bar ou de boîtes légèrement éméchées un couple par exemple a réussi à leur subtiliser leurs cartes et leurs codes confidentiels et leur compte a été vidé par la suite Vincent Affollet aurait ensuite traversé le boulevard avant de s'écrouler sur un trottoir peut-être pour se cacher de ses poursuivants il est mal en point c'est ici devant cette porte que Vincent va s'échouer malade dans un état très inquiétant il est retrouvé par un couple qui vit dans cette rue il est 3h15 du matin malgré leurs assurances ce couple va laisser tomber Vincent qu'est-ce qu'il faut penser d'eux ? ce couple a pourtant répondu au téléphone de Vincent à l'autre bout du fil Lauriane sa compagne morte d'inquiétude ne cesse d'essayer de joindre Vincent et là c'est une femme qui m'a répondu et qui m'a dit que Vincent était très mal qu'il était couché devant chez elle qu'il allait vraiment pas bien je lui ai demandé où est-ce que c'était elle m'a dit place faire dans la fargue et le couple prend le portable décroche et dit quelque chose qui est assez surprenant il n'y a pas le côté de dire écoutez excusez-moi je me permets de prendre le portable non c'est plutôt il n'est pas bien est-ce que vous le connaissez ? et ça en tant que profiler c'est assez étrange c'est une attitude qui est particulière elle m'a dit qu'ils allaient se débrouiller pour essayer de le ramener et elle a raccroché du coup j'ai pas eu le temps d'en demander plus du coup j'ai essayé de rappeler au début ça répondait pas et au bout de 20 minutes elle a de nouveau enfin un peu moins de 20 minutes elle a redécroché et elle m'a demandé tout de suite où est-ce qu'on est habité et donc je lui ai donné l'adresse et elle m'a dit ah mais il nous emmène pas du tout dans le bon sens ça va pas et elle a raccroché enfin elle a mis le téléphone dans la poche de Vincent le couple ne ramènera jamais Vincent le laissera seul dans la rue le couple semble vouloir aider semble vraiment aider puisqu'il propose éventuellement de le ramener chez eux une fois que Lauriane avait demandé aussi si on pouvait le mettre au taxi ils n'ont pas voulu donc ils proposent Lauriane propose un point de rencontre juste en bas de chez eux finalement ils disent que c'est trop loin alors qu'ils disent qu'ils habitaient près de leur immeuble Vincent était près de l'immeuble et que ça les emmène dans une autre direction or là où était Vincent et l'adresse qu'indiquait Lauriane il y a 10 minutes l'homme déclarera plus tard au policier que Vincent est parti en courant et qu'il n'a pas pu le rattraper c'est une des chances en moins que Vincent a eu de pouvoir revenir en vie chez lui il est 3h40 du matin quand Sylvie Zeka arrive à identifier à nouveau son fils sur les images de vidéosurveillance j'ai vu Vincent courir un peu en se retournant apeuré peut-être l'autre courait derrière lui à un moment mais peut-être qu'il le fuyait pourquoi est-ce que les gens lui avaient fait du mal il s'est senti agressé l'attitude des gens qu'il a rencontré ils n'y ont pas aidé parce qu'ils n'ont rien fait pour l'aider ils ont prétendu mais ils n'ont absolument rien fait Vincent est de plus en plus désorienté et il se trompe encore de chemin il se dirige maintenant vers les quais de Bordeaux le voilà qui arrive à la porte Birakeim et là il s'allonge et il s'endort toujours dans le même objectif ne me touchez pas je veux rester protégé j'ai confiance en personne j'ai peur je veux rentrer chez moi d'ailleurs il disait tout le temps je veux rentrer chez moi il était sur les bords de la Garonne sauf que il était très loin de la Garonne c'est très très large cet endroit là et il avait extrêmement mal au ventre donc il était plié il avait les membres moins tendus mais surtout un faciès extrêmement fatigué et de genoux blessés il est maintenant 4h15 du matin et un deuxième couple s'approche de Vincent un couple s'est arrêté il dormait l'a réveillé l'a levé l'a filmé et puis d'un seul coup ils sont partis ils ont laissé Vincent ils l'ont laissé comme ça repartir à sa dérive alors que Vincent à ce moment là même s'est mis à vomir devant eux une fois de plus ils sont partis en le laissant voilà tout simplement pendant ce temps là Lauriane sort de l'immeuble et attend le taxi qui ne viendra jamais même le temps où j'attendais devant l'appartement je continuais à appeler et au bout d'un moment ça tombait directement sur la messagerie donc là ça m'inquiétait encore plus parce que je ne comprenais vraiment pas enfin là j'avais plus aucun moyen de le joindre Vincent ne répondra plus vers 5h moins 10 il marche en direction de la place de la bourse à 50 mètres de là sur le quai Richelieu une caméra de la ville de film il est plié de douleur il est seul arrivé sur la place le mystère s'épaissit Vincent enlève son blouson qu'il accroche à un poteau sans que personne ne le voit et pourtant il y a du monde ce soir là une personne qui promenait son chien à l'autre qui tous les dimanches matin à cette heure là faisait du vélo qui nous avait dit non à 5h30 il y avait du monde mais ce garçon on l'aurait remarqué on savait qu'à 5h30 de toute façon Vincent il n'était plus sur la place et c'était l'heure exacte où il y avait déjà son blouson son écharpe son iPhone et ses papiers restés accrochés sur une barrière que s'est-il passé Vincent s'est littéralement volatilisé son blouson d'abord auquel il tenait par-dessus tout et puis comment expliquer qu'avec une température de 4 degrés ils choisissent de rester en t-shirt son téléphone ensuite pourquoi le laisser là et puis comment expliquer que personne ne l'ait vu les enquêteurs n'iront pas chercher plus loin mon fils était au milieu de ce monde là et personne ne l'a vu c'est-à-dire qu'il était absorbé par miracle je ne comprends pas pareil là que le procureur ne se pose pas de questions un blouson avec un téléphone dernier cri dans la poche les papiers d'identité posés sur une barrière près d'une route fort passage au niveau d'un feu rouge la première question la première chose que j'ai dit c'est une voiture qui l'a pris pendant 23 jours Sylvie et Laurent vont tout faire pour retrouver Vincent on s'est servi de tous les moyens à notre disposition pour retrouver Vincent vraiment tous les moyens sur le terrain j'ai écumé les bars tous les commerçants les poubelles je les ai ouvertes et je tremblais en ouvrant des gros containers je tremblais en ayant peur de voir son corps mais bon c'était mais bien sûr je l'ai fait des avis de recherche sont distribués dans toute la ville le samedi entre l'année du samedi et dimanche sur la place de la la bourse où là nous avons encore donné les affiches nous avons arrêté toutes les voitures entre 3h et 6-7h du matin pour leur demander avec les affiches on avait mis des brassards on avait pris la sécurité pour leur demander s'ils avaient eu tel garçon on a interpellé toutes les personnes toutes les personnes qui passaient et le 27 mars 2012 plus de 3 semaines après la disparition de Vincent les espoirs de la famille Zeka et de Lauriane s'écroulent le corps de Vincent est retrouvé en amont de la Garonne à Bassins le port de Bordeaux pour l'identifier ses parents ne s'autoriseront à regarder que son tatouage Au départ de ces affaires la thèse accidentogène qui émerge immédiatement et qu'il faut bien le dire rassure tout le monde mais surtout la municipalité est la thèse qui a prévalu immédiatement on peut le soutenir pour le premier cas le premier décès on peut tenter de le soutenir pour le second le relever pour le troisième le répéter pour le quatrième venir le réexpliquer pour le cinquième mais convenez avec moi que l'accumulation des tragédies fait que le temps passé nous éloigne un peu plus de la thèse accidentogène et nous confronte à la thèse criminogène La thèse de l'accident dans un contexte d'alcoolisation présumée se trouve confortée par ces indications pour autant néanmoins et de façon à ce que les choses soient très approfondies nous allons opérer ces expertises complémentaires même si les autorités judiciaires de Bordeaux campent toujours et sans en démordre sur la théorie d'une suite tragique d'accidents six quand même les familles des autres victimes ne vont pas en rester là elles vont déployer comme Sylvie et Laurent tous les moyens pour mener leur propre enquête car les parents des victimes accourues à Bordeaux vont se heurter au mur du silence on ne veut rien leur dire c'est carrément secret défense alors que quand même il s'agit de leurs propres enfants aujourd'hui encore aucun élément n'atteste que l'alcool soit le seul responsable de ces tragédies malgré les effets d'annonce de la mairie plus curieux encore les familles n'ont toujours pas eu accès aux résultats des autopsies et des expertises ordonnées par le parquet franchement si on voulait leur cacher quelque chose on ne s'y prendrait pas autrement ou j'y connais rien c'est scandaleux de ne pas avoir accès à des résultats qui concernent notre enfant nous sommes des citoyens nous sommes des contribuables nous avons affaire à un service public et il n'y a pas d'autre mot c'est scandaleux et je sais c'est que nous sommes un grand nombre de personnes dans la même situation dans les mêmes cas de ne pas avoir accès à ces informations depuis le 27 mars le jour où nous avons retrouvé notre fils noyé dans la Garonne nous avons une porte close et ça c'est insupportable les ECA ne sont pas les seuls dans cette situation les parents de Valentin de Maxime de Julien et de Nicolas vont aussi se heurter au silence des autorités le 4 février 2012 un mois avant la noyade de Vincent c'est un autre étudiant Maxime Lebeau qui disparaissait il était en 5ème année d'une école de commerce et préparait son master à l'époque sa mère Geneviève qui vit en Bretagne se rend immédiatement à Bordeaux pour rechercher son fils nous sommes tous à la recherche ici de Maxime mon fils qui a disparu il était vendredi soir dans cette boîte de nuit la plage il a disparu vers les 3h du matin depuis nous n'avons aucune nouvelle si quelqu'un pouvait s'il avait vu s'il l'avait rencontré si vous avez une information surtout n'hésitez pas appelez-moi merci malgré son appel à témoin Maxime restera introuvable alors Geneviève Fouine inspecte tous les recoins et fait méthodiquement le parcours de son fils le soir de sa disparition Maxime est sorti avec un ami il termine leur soirée dans une boîte de nuit son blouson va rester au vestiaire tandis que Maxime lui se volatilise l'ami sera retrouvé non loin de là par un cheminot errant sur la voie ferrée de la gare Saint-Jean il ne se souvient de rien pas même d'avoir vu Maxime sortir de boîte le corps de Maxime sera retrouvé lui aussi à Bassins le 27 avril 2012 exactement un mois jour pour jour après la découverte de celui de Vincent quant à Julien Tessier 25 ans il disparaît le dernier samedi de mars 2012 alors qu'il fêtait son nouveau job sa sœur aînée Carole se met immédiatement à sa recherche elle sent qu'il lui est arrivé quelque chose c'était un jeune homme sérieux qui vivait avec sa maman s'il découchait il la prévenait toujours Carole retrouve sa voiture garée dans le centre-ville au même endroit que la veille ce qui indique que Julien était suffisamment lucide pour ne pas prendre le volant car ce soir-là Julien avait beaucoup bu des témoins l'ont croisé sur le pont de pierre son chemin pour rentrer juste avant qu'il ne disparaisse le corps de Julien sera retrouvé le 9 mai 2012 sur la rive gauche de la Garonne dans le centre-ville et comme pour Vincent le couple avec qui Julien passait la soirée ne fera rien pour l'aider et va le laisser là seul alcoolisé à l'époque sa sœur choquée par ce comportement lance un appel il ne faut pas être indifférent il faut alerter la sécurité il faut appeler la police il faut faire le 17 il ne faut pas laisser les jeunes seuls comme ça avec un taux d'alcoolémie très élevé dans la rue ces drames ont malgré tout des similitudes les victimes sont tous des garçons sans histoire qui entrent chez eux après un soir de fête à Rosé dans ce même périmètre du centre-ville de Bordeaux ils sont seuls ils sont ivres ils n'ont pas de téléphone ils n'ont pas d'argent mais surtout ça c'est dingue personne ne les voit tomber dans la Garonne qui bouillonne juste en bas et pourtant la police ne va pas aller chercher plus loin pour eux circuler il n'y a rien à voir le procureur va classer les affaires les unes après les autres sans explication sans un mot sans même que les parents en soient informés pour les autorités de Bordeaux il n'y a pas de doute tous ces jeunes hommes sont victimes d'une hyper-alcoolisation on sait bien qu'aujourd'hui la jeunesse dans bien des pays d'Europe a besoin de se mettre dans un état d'alcoolisation et de suralcoolisation pour faire une bonne fête Vincent n'est pas le seul noyé et ça fait à peu près trois ans qu'on a retrouvé ces phénomènes sans explication qui ont été mis autour de ce qu'on appelle un terme anglo-saxon ça fait bien le binge drinking alors que bon c'est un phénomène qui existe depuis x, x, x années et je pense que là en ce qui concerne Bordeaux et peut-être d'autres villes c'est un phénomène qui dérange sauf que en ce qui concerne Vincent il ne fait pas partie de ce groupe là sans entendre dire alors qu'on est dans le deuil que celui qui est mort était un alcoolique et un drogué mal élevé ça ressemble à quoi ? alors qu'on ne sait pas ce qui s'est passé alors qu'on n'a pas les résultats d'autopsie c'est proprement scandaleux je crois que si le devoir d'indignation existe le devoir d'indignation doit s'appliquer à ce dossier selon maître Gioa l'avocat des familles le problème est ailleurs la mairie a immédiatement pris le parti de communiquer et de porter des solutions à la population je ne crois pas qu'il y ait de malice de la part de la municipalité mais je pense qu'il y a une maladresse qui est déterminante et qui probablement nous a fait perdre beaucoup de preuves c'était le temps du procureur c'était le temps des enquêteurs c'était le temps de la police mais certainement pas celui de la politique ces personnes en 10 mois qui ont disparu dans la Garonne contre toute attente Alain Juppé le maire de Bordeaux entre en scène pendant un conseil municipal il ne s'agit pas de dire que c'est le maire de Bordeaux qui mais quand même vous avez un certain nombre de pouvoir vous aussi quand même quoi quand même quoi quand même quoi qu'est-ce que vous me reprochez monsieur Respo là-dedans vous me reprochez d'être responsable de la loyade de ces jeunes gens absolument pas alors pourquoi vous dites mais pourquoi dites mais il faut mettre en cause le maire de Bordeaux allez jusqu'au bout de votre interprétation et de votre ignominie je n'ai pas peur du mot vous êtes en train de transformer cela je demande insupportable insupportable mais alors c'est vous qui êtes insupportable insupportable si vous voulez la guerre vous allez avoir la guerre je vous en prie taisez-vous on aura donc compris que le but du jeu c'était la déclaration de guerre non la déclaration de guerre a été faite par vous n'inversez pas les choses hein le lendemain Alain Juppé fait une déclaration à la radio qui va scandaliser les familles des noyés avec Loïs Clément il est normal face à ce genre de drame que tous les fantasmes se répandent aucune de ces autopsies n'a mis en évidence de prélèvement d'organes dans aucun cas ni de coups sur les corps et donc il s'agissait dans la majorité des cas d'une sur-alcoolisation et également d'une consommation de drogue importante donc voilà la vérité c'est quand même étonnant d'entendre Alain Juppé s'exprimer sur une affaire judiciaire en cours c'est plutôt au procureur de la république de le faire mais monsieur Laplot n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'entretien le ministère public doit s'expliquer et doit nous expliquer pourquoi ce traitement le ministère public ne nous reçoit pas par contre nous étions invités à la mairie pour participer à un colloque sur les premières assises européennes de l'alcoolisme juvénile mais de qui se moque-t-on lorsqu'on vient nous expliquer que la mairie organise un colloque et que madame Zeka est reçue par le maire quel honneur madame Zeka elle ne veut pas le maire madame Zeka elle ne veut pas avoir les honneurs de la mairie elle veut juste avoir les faveurs de la justice ce qu'on lui refuse alors effectivement lorsque nous nous présentons au palais de justice nous sommes malmenés nous sommes maltraités nous sommes humiliés par une porte fermée et ça c'est inadmissible on a besoin de réponses et aujourd'hui la justice ne veut pas les rendre alors les raisons ça c'est un grand point d'interrogation il y a une recherche de la vérité mais je dirais que on est aussi un peu plus en la recherche de la justice voilà c'est ça je serais un peu plus en la recherche de la justice parce que la vérité je commence à me demander si on pourra l'obtenir un jour sans même avertir Sylvie et Laurent le parquet classe l'affaire le couple est déconcerté les bruits de couloir nous ont dit que l'affaire avait été classée bon les bruits de couloir et la police judiciaire quand nous sommes allés les rencontrer nous a clairement dit que notre dossier était déjà bien classé depuis un moment l'affaire a effectivement été classée je note quand même que le ministère public l'a expliqué aux journalistes avant de l'expliquer aux parents encore une fois je suis stupéfait c'est un ministère public qui s'inquiète de l'opinion publique et des médias plus que des parents victimes ou pas mais en tout cas d'un drame certainement qu'il est censé protéger donc le procureur classe et nous nous constituons partie civile au départ pour madame Zeka et maintenant pour une autre partie civile difficile d'enquêter sur les disparus de la Garonne sans penser à leurs alter-égaux de l'île ceux qui ont disparu dans la Deule là-bas deux informations judiciaires ont été ouvertes par le parquet ici aucune mais à l'île comme à Bordeaux parmi la population un même terme désigne un tueur solitaire et sans mobile le céréal-pousseur l'île et son beffroi qui domine la ville ses friteries ses universités et la Deule une des plus anciennes voies d'eau du nord ce canal encercle la citadelle à deux pas du vieux Lille et ses berges regorgent de promeneurs large d'une dizaine de mètres la Deule n'a rien du fleuve tumultueux qu'est la Garonne pourtant en 2011 six jeunes étudiants s'y sont noyés sans que l'on puisse encore expliquer ses drames c'est le cas de Lloyd Andrieux il n'a que 19 ans quand il disparaît le 23 septembre 2011 à Deux pas de la Cato l'université catholique de Lille qu'il venait d'intégrer Lloyd était un garçon sans histoire sa mère Marie préfère rester anonyme pour des raisons personnelles il était jovial il était serviable il aimait avoir ses amis à côté il aimait faire du sport rendre service c'était il avait le coeur sur la main il était à la Cato à Lille donc il faisait médiaculture et communication il avait vraiment trouvé ce qu'il voulait faire nous sommes un jeudi soir et Lloyd s'oreille des camarades de classe mais il ne veut pas se coucher tard car il a cours le lendemain peu après minuit ses copains séparent chacun prend son chemin Lloyd rentre seul et on perd sa trace au bord de la Deule il avait un peu peur il appréhendait quand même d'aller se promener là-bas il n'y allait pas si bien 15 jours avant il avait encore dit je ne vais jamais par là même en plein jour même ses amis sa copine Marie elle me dit toujours il n'aurait jamais été par là tout seul jamais puis en pleine nuit sérieusement s'il n'y allait pas en plein jour il n'y allait pas en pleine nuit autre fait troublant son téléphone qui n'a jamais été retrouvé ce téléphone est utilisé par un inconnu au moment de sa disparition il n'était pas tout seul puisque son téléphone a marché et il y avait quelqu'un qui a téléphoné à un de ses amis sur Hasbrook en disant ton pote n'est pas bien qu'est-ce que je fais et il a fait ben appelle les pompiers mais rien de plus ça raccrochait rien de plus plus de téléphone enfin son copain il dit qu'il a essayé d'appeler tout le temps tout le temps tout le temps et pas de nouvelles ça décrochait plus il n'y avait plus rien du tout et il n'y a pas eu d'appel de passer aux pompiers 4 jours plus tard un corps sera retrouvé flottant dans la Deule près de l'esplanade l'endroit exact où a été passé ce dernier appel pour moi c'était où les Thomas Ducrot Jean-Annie et Jean-Marie Yadek ils étaient décédés et je me suis dit bon peut-être qu'avec un peu de chance mais au fond de moi pendant près d'un an la famille est confrontée au silence du système judiciaire mais en septembre 2012 Marie est convoquée à la PJ et là coup de théâtre la police m'a convoquée début septembre pour me dire que le téléphone avait fonctionné au mois de mars de cette année 2012 là ça faisait déjà 6 mois qu'il était enterré son téléphone a fonctionné donc la personne qui avait le téléphone a cherché à joindre certains numéros moi ils m'ont dit qu'il avait cherché à me joindre trois fois le 3 mars entre 20h on va dire 20h20 et 20h40 donc ils disent que le téléphone est encore en circulation mais où bon ils pensent qu'il est dans le vieux deal mais ils peuvent pas me définir exactement où ce rebondissement capital ne donnera rien les policiers retrassent alors les dernières heures de Lloyd à ce qu'il paraît il serait sorti au Seven pour aller boire quelques verres alors après d'après les témoignages on l'aurait vu en train de danser chose qui ne faisait à mon avis jamais donc un peu étonnant complètement ivre complètement déjanté après il y a des gens qui l'auraient vu le long de la Deul en train de courir en train de se sauver comme s'il y avait quelqu'un qui le poursuivait il y en a d'autres qui l'ont vu qui est du veau assis en train de dormir sur un mur alors est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai après plus de traces comment un jeune homme qui savait nager a-t-il pu se noyer et puis il ne fait pas si froid au mois de septembre dans le nord fin septembre 2011 il faisait hyper chaud la police m'a dit qu'elle devait être aux environs 17-18 degrés donc c'est pas c'est pas chaud mais c'est pas froid non plus quoi c'est la température de la mer du nord en plein été un constat incompatible avec les résultats de l'autopsie il n'y avait pas d'eau dans les poumons pas d'eau au niveau du coeur donc pour moi c'est pas une noyade pour eux ils disent que ça peut être une noyade blanche donc je sais pas deux possibilités donc soit l'oeil des morts d'un malaise en entrant dans l'eau soit il était déjà mort avant de se noyer et la deuxième option semble la plus probable j'ai vu deux photos alors il avait un coup au niveau de la tempe et il saignait du nez même si la police continue d'enquêter de nombreuses questions vont rester sans réponse et sérieusement je me pose les questions à savoir s'il était tout seul s'il a été drogué si on l'a tué avant si on l'a pas mal mené frappé si on l'a pas poussé dans l'eau volontairement mais comme il n'y avait pas d'eau dans les poumons je sais pas si c'est possible mais franchement j'aimerais avoir une réponse même si c'est pas celle à laquelle je m'attends mais j'aimerais bien avoir une réponse encore aujourd'hui les autorités lilloises privilégient la thèse de l'accident mais à Lille comme à Bordeaux les vols de cartes bleues et de portables restent inexpliqués c'est étrange toutes ces similitudes le mode opératoire les circonstances de disparition et dans les deux villes des enquêtes qui n'avancent pas il y a matière à s'interroger et il y a matière à en mettre en marche une police qui jusqu'à présent fait plus que traîner des pieds mais résiste le parquet considère qu'il n'y a pas d'enquête qu'il n'y a plus d'enquête ses familles sont en droit d'avoir une véritable enquête et tout le monde en a besoin donc aujourd'hui on ne veut rien de plus que la vérité ça n'est pas une chasse aux sorcières on ne veut pas nécessairement un criminel on veut juste une réponse sincère faite par des enquêteurs qui font leur boulot un travail qui n'a pas commencé pourtant le préfet adjoint de Bordeaux va nous expliquer le contraire est-ce que vous pensez que vous avez mis les moyens nécessaires sur une histoire comme ça quand même si jeune tous les moyens techniques scientifiques ont été mis en place et je vous rappelle que la sûreté départementale a été saisie par l'autorité judiciaire et c'est l'autorité judiciaire qui contrôle ces procédures et qui les dirige ce n'est pas au préfet délégué pour la défense et la sécurité de donner une appréciation sur ce point là ce que je peux vous dire c'est que les fonctionnaires de police de la sûreté départementale qui ont procédé à toute cette série d'enquêtes l'ont fait avec tout le sérieux nécessaire avec l'appui de la police technique et scientifique et l'appui de leurs collègues spécialisés de la police judiciaire dans ce domaine de police scientifique Entre les familles de Noyer et les autorités impossible de se comprendre On leur explique qu'elles dérangent qu'elles posent un problème et qu'elles posent des questions qu'elles n'ont pas à poser alors qu'elles sont dans leur droit et que c'est la police qui viole leur droit on n'a pas à lui cacher le rapport d'autopsie on n'a pas à lui cacher le rapport d'enquête qui n'a commencé qu'après les investigations de la maman La carte bleue de Vincent Zeka on l'a vu a été utilisée tôt dans la soirée pour vider son compte mais vers 6h du matin elle est à nouveau présentée dans un driving de Lormont là le paiement est refusé La carte bleue de Vincent a été rejetée pour un achat avec un montant spécifique dans la minute une autre carte bleue volée de la veille a été utilisée là elle est passée avec le même montant pour le même type de menu Les personnes qui ont volé la carte bleue de Vincent ont donc aussi volé celle d'un adolescent qui finira à l'hôpital Il se fait chauffer sa carte bleue elle est utilisée donc on se dit il y a peut-être une bande qui est spécialisée là-dedans sur Bordeaux Mais savez-vous et là je ne trahis pas le secret d'une enquête savez-vous que l'auteur de l'usage de cette carte bleue a été identifié et interpellé c'est tout ce que je peux vous dire Qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne peux il ne l'a pas poussé on n'en est pas à ce sujet-là Les parents de Vincent savaient que l'un des auteurs du vol de carte bleue avait été arrêté par la police en juin 2012 mais à l'époque son complice lui n'avait pas été identifié A Lille comme à Bordeaux une question turlupine les familles l'utilisation possible de drogue dite de soumission chimique la victime se soumet parce qu'elle est dans un état demi-conscient sans cela personne ne peut expliquer le changement d'attitude de Lloyd et de Vincent Personne ne se pose la question de savoir pourquoi est-ce que l'attitude de ce garçon qui souffre et qui va vers une destination tragique qui n'est pas l'attitude d'un garçon qui est alcoolisé mais probablement drogué probablement empoisonné personne ne s'interroge de savoir ce qui a pu se passer l'incohérence de la thèse au regard des preuves matérielles ça ne choque personne Pour les policiers la drogue n'est pas une priorité dans l'enquête Et quand on dit on verra plus tard l'absorption d'un produit illicite vu la posture de Vincent cette raideur je ne vois pas d'autre solution et cette désorientation je ne vois pas d'autre solution et je n'ai pas de résultat d'autopsie sachant que même une autopsie ne peut pas toujours nous révéler ça ne laisse pas beaucoup de traces la drogue Le docteur Delisle est addictologue et directeur du centre d'études et d'informations sur la drogue à Bordeaux Ce qui est très suivi actuellement c'est ce qu'on appelle les phénomènes de soumission chimique c'est-à-dire où il peut y avoir une administration à son insu d'une substance faite par quelqu'un à des fins criminelles effectivement pour obtenir soit des prestations financières cartes bleues de l'argent etc. soit des prestations sexuelles avec des violences et avec l'idée que l'intoxication par ces substances entraînera secondairement une amnésie ce qui fait que la personne en plus ne se souvient plus de la personne qui était son agresseur potentiel l'autre particularité c'est que souvent comme ce sont des personnes qui dans une première phase peuvent donner l'impression d'être encore éveillées en fait c'est-à-dire qui ont perdu le contrôle volontaire sur leurs actes mais qui sont apparemment éveillées des témoins peuvent avoir le sentiment que quand les deux personnes sont parties ensemble c'était dans le cadre d'une relation amicale Le GHB est interdit en France mais des laboratoires clandestins en fabrique c'est aussi un composant de certains solvants industriels son usage peut être détourné Alors si on entre vraiment dans la sphère des produits utilisés typiquement en soumission comme le GHB là il y a un gros problème parce que le GHB est une élimination extrêmement rapide et se transforme ensuite en principe qu'on peut retrouver à peu près chez tout le monde Autant vous dire qu'il y a un certain nombre de victimes notamment d'abus sexuels sous GHB d'arrivent parfois dans les services hospitaliers que le lendemain sur le lendemain quand ils étaient complètement ivres à l'issue de l'affaire dans les hôpitaux ou les procédés aux examens cliniques aux recherches de toxiques mais qui peuvent rester négatifs quand c'est des produits de ce style Justement à Bordeaux le problème se pose On sait bien que ça existe et on sait bien quelle est la nature du danger par rapport à ça Quand vous parlez avec les responsables des universités ils vous disent oui nous avons des jeunes filles qui reviennent nous voir le lendemain de soirées de fêtes et autres en disant je ne sais pas ce qui m'est arrivé hier soir mais aujourd'hui je sais que probablement j'ai été violé etc. ça existe et l'université prend ces choses-là en main elle prévient les étudiants et ensuite par rapport aux substances dont vous parlez le préfet et les moyens qui lui sont dévolus est particulièrement attentif sur ce sujet particulièrement attentif vous parliez à l'instant de drogue il y a également une rumeur qui dit que certains d'entre eux auraient été drogués de façon à être par la suite dépouillés vous savez des drogues un peu comme la drogue du viol mais là pas pour les violer pour les dépouiller et ensuite on se débarrasse d'eux en les jetant dans la Garonne vous savez que dans toutes ces affaires ça a été la rumeur de Nantes il y a quelques années ça a été une rumeur équivalente à Lille parfois aussi à Paris tout ça fait partie de la rumeur mais rien n'est démontré dans ce sens-là et au contraire même l'inverse est démontré formellement dans d'autres dans les enquêtes qui ont été menées ici pourtant à propos de Vincent Nadine Guyotouzot est plus catégorique il a été drogué j'affirme il a été drogué probablement je le mets à 90% à la sortie du parking ça s'est passé dans cet environnement-là c'est certain il avait des jambes raides l'alcool ne provoque pas des jambes raides quand il a essayé de chercher son zippo qui était au sol je reviens sur le bar le boucher j'ai été auditionnée et la personne au niveau du bar qui était un des témoins et le témoin qui a ramassé son zippo nous étions tous les deux au même endroit les deux m'ont certifié qu'il avait les membres raides sur tous ses jambes les bras aussi quand vous êtes ivre vous vous penchez rarement parce que vous tombez tout de suite et puis vous avez les jambes qui flanchent les gens sous ivresse on les voit plutôt comme ça là c'était pas le cas du tout même s'il avait bu quelques verres il était absolument pas ivre et il avait les yeux rouges on ne saura sans doute jamais si Vincent a été drogué serions-nous en présence du crime parfait les noyades qui passeraient pour des accidents et le séjour des corps dans l'eau lui qui effacerait toutes les traces les parents de Vincent sont bien décidés à ne pas en rester là les espoirs que nous avons aujourd'hui c'est que que l'instruction soit ouverte par le biais de notre seconde plainte mais qui nous donne accès au dossier les résultats d'autopsie je dis les parce qu'il y a eu expertise et contre-expertise demandée par le procureur ensuite les voleurs de la carte bleue ensuite tous ces gens qui sont intervenus sans intervenir est-ce qu'ils sont bon il y en a que je peux comprendre mais il y en a d'autres est-ce qu'ils n'ont pas joué un rôle ou quoi que ce soit on peut se poser toutes les questions dans cette affaire des questions que Sylvie et Laurence se posent encore pour comprendre ce qui est arrivé à leur fils Vincent dans la nuit du 3 au 4 mars 2012 à Bordeaux alors que dire et bien dire que nous espérons qu'un jour les familles des victimes pourront enfin avoir les informations qu'elles réclament depuis si longtemps afin de savoir la vérité afin de faire leur deuil et que pour le cas de Vincent et de Lloyd ceux qui se sont servis de leur carte de crédit et de leur téléphone soient identifiés bonsoir bien sûr et que même nous a nous a nous a Sous-titrage ST' 501